Actifs. Les gens riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passifs, mais ils croient que ce sont des actifs. Le simple fait de ne pas connaître la différence entre un actif et un passif est la principale cause des difficultés financières. La raison de cette confusion provient de la définition des deux mots. Si vous voulez une leçon en matière de confusion, jetez simplement un coup d'œil aux mots « actifs » et « passifs » dans le dictionnaire. Mais voici les définitions que je vous propose. Un actif est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans ma poche. Un passif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent de l'argent de ma poche. Voilà vraiment l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir. Si vous voulez être riche, passez simplement votre vie à acheter des actifs. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez donc votre vie à acheter des éléments de passifs. Ne pas connaître la différence entre l'actif et le passif occasionne dans la réalité la plupart des difficultés financières. Merci. Merci.